... Parce que, d'une part, Ramil a bien sûr révélé cette photographie en noir et blanc et toute la technicité de ça, mais finalement, aux yeux du public, on va dire pour l'instant malgache, et même à l'international, il n'est pas très connu. Et donc, dans cette histoire du nouveau jour ou dans un jour qui va arriver, quelque part, ça marche assez bien. Le fait, finalement, ça pourrait être un artiste totalement nouveau aujourd'hui. Après, la deuxième question, effectivement, cette notion du jour est une vraie question, parce que finalement, elle est totalement conceptuelle. D'une part, elle parle plus de la lumière, de l'autre côté, d'ailleurs, il y a, dans l'exposition, il y a l'œuvre de Bessa et Lolle que Ramil a photographié. Nous avons cette grande question aussi dans leur chanson, qu'ils attendent le jour, ou peut-être que le jour dépend de la nuit. Donc, il y a finalement une vraie question de temporalité. Et je pense que dans le travail de Ramil, la temporalité est intéressante, elle est très importante, de par le fait que c'est un photographe, donc, post-indépendance. C'est un photographe qui se révèle, justement, après ça, avec une vraie envie. La temporalité de sa jeunesse et le temps de l'apprentissage en travaillant, justement, avec un photographe, on va dire, européen. Et en même temps, sa vraie volonté dans une autre temporalité, c'est de, justement, c'est de donner des informations et un savoir au photographe malgache. Donc, nous sommes dans une histoire et une temporalité, finalement, qui bascule en permanence entre le jour et la nuit, comme la définition même, d'ailleurs, de la photographie, où on est entre la lumière et l'obscurité. Moi, ça fait 20 ans que je suis fasciné par Ramil. Je suis fasciné par le personnage, je suis fasciné par le travail, je suis fasciné par sa technicité, je suis fasciné par son engagement. Et c'était important pour moi, on va dire, dans ma carrière à la fois d'artiste, de malgache aussi, qui regarde ce qui se passe dans le monde culturel. Pour moi, il était important de faire quelque chose avec Ramil. C'était extrêmement important. Donc, déjà, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que c'est un photographe et un artiste, on va dire inouï, mais réellement inouï, de par, il n'y a pas que le génie. Encore une fois, j'insiste toujours sur son sens du partage, sur sa technicité, sur sa vie aussi, et sur ses engagements, on va dire, au niveau de la société, au niveau politique et tout ça. Et je pense que cette exposition est totalement méritée. On va dire, moi, j'ai mis 15 ans, 20 ans à la fabriquer, on a mis 3 ans à Akin, on a la préparé. Il est totalement légitime de mettre, en tous les cas, à l'honneur, Ramil aujourd'hui, on va dire, il est mort en 2017, donc il n'y a pas si longtemps, de lui rendre un hommage, d'avoir une émotion pour lui et justement de faire redécouvrir son travail. Mais le fait de se focaliser sur Ramil, c'est aussi reconnaître la part, vraiment une dimension très importante de toute son œuvre pour les générations de photographes post-indépendantes. Donc il a quand même marqué un temps assez important, c'est quand même assez décisif, le tournant Ramil dans l'histoire de la photographie malgache, parce que, voilà, lorsqu'on a fait les recherches, on a interrogé pas mal de collaborateurs avec qui il a travaillé. Toujours revient l'idée que c'est lui qui m'a initiée, c'est lui qui m'a partagé telle technique, il a été le premier à faire ceci, c'est cela. Donc, ne serait-ce que par rapport à l'histoire des expressions artistiques à Madagascar, à l'histoire du monde culturel à Madagascar aussi, Ramil est quand même quelqu'un d'énorme. Il y a Ramil, il y a aussi Dan Bé, c'est sûr, c'est très important. Dan Bé aussi est une personne et un artiste extrêmement engagé. Mais peut-être que la vraie spécificité de Ramil, c'est au-delà de l'engagement, c'est cette technicité très sensible. Son studio, son laboratoire, de part, il savait encadrer, il savait tirer des images, il connaissait effectivement, il avait des formules et ça, c'est peut-être une des grandes spécificités de Ramil. C'est un photographe qui tire lui-même ses images, c'est extrêmement intéressant. Pour revenir un peu à l'idée de l'indépendance, pour moi, Ramil est un vrai personnage et un vrai photographe qui affirme déjà l'indépendance, mais en plus une vision contemporaine de l'indépendance, qui se détache, on va dire, des éléments post-coloniaux, si on peut parler un peu comme ça, mais qui se détache totalement de ça, qui affirme son esthétique, qui parle aussi de son pays, et l'exposition d'ailleurs traite de ça. On voit que Ramil photographie sa famille, il se photographie, il photographie aussi pour les autres, tout, que ce soit effectivement la Solima, ou que ce soit un politicien, que ce soit une pharmacie, ou que ce soit un mariage, et après il photographie le pays. Donc, pour moi, il a une vision très, très claire de ce pays, et j'insiste dessus parce qu'elle reste encore contemporaine aujourd'hui. Ce qu'il raconte, et c'est ce que j'ai dit un peu auparavant, c'est la vie. C'est la vie, c'est sa vie, et c'est la vie malgache. Et ça, je trouve qu'elle est... c'est assez rare. Je ne dis pas du tout que Pierre Romaine ne raconte pas la vie malgache, mais Ramil raconte le quotidien, effectivement, d'un pays, et qui est son pays et qui est notre pays. Pour donner des exemples très clairs, par exemple, quand il décide de parcourir, effectivement, Antananarive jusqu'au sud, donc Ius et tout ça, sur son passage, il photographie, bien sûr, les paysages, il photographie aussi des paysans qui travaillent la terre, il photographie, bien sûr, des bâtiments, et il photographie en même temps, par hasard, Bessa et Lolle, qui étaient, effectivement, dans les années 70, les chanteurs qu'il fallait avoir, effectivement, à l'oreille. Donc, pour moi, finalement, c'est presque un artiste total, à l'écoute du monde et à l'écoute de son pays, l'humeur de son pays, l'humeur de sa société. Et ça, c'est très important. Quand on va, par exemple, à Itos, et ça, c'est jusqu'à aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement magnifique, il faisait ses images, il photo, effectivement, il était laborantin, il faisait des encadrements, mais on pouvait aussi juste se faire prendre, faire tirer le portrait, en fait, juste pour sa pièce d'identité aussi. Donc, il y a cette espèce de balance entre, finalement, la volonté artistique et le désir émotionnel de l'artiste, et en même temps, il parlait vraiment au quotidien avec tout le monde. Oui, j'ajouterais peut-être ceci, c'est sa facilité, je ne sais pas, à approcher l'intimité des gens. Ça aussi, on remarque souvent ça dans ses clichés. Bien sûr, il a fait beaucoup d'autoportraits, comme Joël a dit tout à l'heure, il a photographié sa famille, mais même des commandes privées, on voit toujours cette dimension intime, il est capable de révéler ça à chaque fois qu'il prend des clichés, que ce soit des mariages, que ce soit des funérailles, il a fait aussi les commandes des funérailles, que ce soit des commandes des églises, lorsqu'il y a les sorties, en fin de formation, des prêtres, des diâtres et tout ça. Donc, il était là, toujours, à capturer cette intimité-là, avec respect, bien évidemment, mais ça paraît d'une telle simplicité. C'est intéressant pour un artiste, et là, on a vraiment l'exemple dans l'exposition, de photographier une zakatine, de photographier un jeune couple de mariés, de travailler pour la BFV, de faire ses propres photos, et en même temps, de travailler pour un parti politique, et en même temps, de garder la même esthétique toujours, et la même rigueur dont parle Ludoni. Ça, c'est du ramic pur. Pierrot, aujourd'hui, effectivement, est un élève de Ramy, donc on le voit toujours. Quand on entend des voix, par exemple, comme Dadi Martin, qui ne photographient plus, bien sûr, et même des jeunes artistes qui sont encore en activité aujourd'hui, comme Rizasoul, qui d'ailleurs viennent de la diaspora, d'abord, ont toujours une inspiration et un regard, quelque part, qui est emprunté à Ramy. Par exemple, ce dernier travail qui a eu, par exemple, le prix World Pride, il y a carrément une inspiration, un souffle de Ramy dedans. Parce que le souffle de Ramy, finalement, c'est le souffle de ce pays, c'est effectivement ces paysages, cette manière de capturer. Notons aussi qu'il y a une bonne génération de photographe qui se réclame vraiment de disciples de Ramy. Donc, ça, c'est une chose, mais n'empêche que Technifoto, à Itos, a été aussi un lieu, on va dire, incontournable dans l'histoire de la culture à Madagascar. parce que même si on n'y était pas photographe, on passait, on regardait, on parlait, avec Ramy, on discutait, et voilà, il y a toujours cette passion pour la photographie qui reste comme l'inconductrice, mais n'empêche qu'il a été vraiment ouvert à toutes les collaborations, à toutes disciplines confondues, artistiques. D'ailleurs, avec Tati Martina qui est un dramaturge aussi, qui était un comédien, il a aussi beaucoup travaillé. Donc, que ce soit ceux qui se réclament directement du discipline de la photographie, mais il y a d'autres aussi qui sont issus d'autres milieux artistiques, comme les chanteurs qu'on a dit tout à l'heure. Il y a par exemple Elie Jefsen-Arsand qui est connue comme étant un poète, mais qui a eu beaucoup d'échanges avec lui et donc, à la suite de ces échanges-là, il a fait un travail artistique avec les jeunes artistes que Elie Jefsen-Arsand a emmenés, notamment des spécialistes. Donc, il a été ouvert vraiment à toutes les disciplines, pas seulement à différentes catégories de personnes. On va dire l'art et l'économie ne sont pas séparés et ça, c'est une vraie discussion. Là, on est dans une petite discussion de fond. Je pense qu'on ne peut pas séparer l'art, ce qu'on appelle vraiment l'art ou peut-être pas vraiment l'art. On ne peut pas le séparer d'une économie parce que pour qu'on puisse produire, il faut bien sûr des finances et qu'à un moment, pour qu'une œuvre soit révélée, c'est aussi important d'avoir les moyens. Donc, je pense que Ramil a très bien compris la balance justement de ça. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je considère que ça reste un artiste contemporain de son temps. Il a totalement compris ça. Et je pense qu'il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je pense que lui n'avait aucun problème. Mais peut-être, oui, cette exposition affirme à la fois ce côté artiste de Ramil comme étant un vrai artiste. D'ailleurs, c'est dans le chapitre 3 de l'exposition. On le démontre comme un artiste. Mais on veut aussi révéler que ce n'était pas qu'un artiste. Et c'est un artiste qui avait justement le talent de fabriquer une économie autour de lui, de fabriquer un entourage autour de lui et on va dire un entourage très riche comme le disait Ludovic tout à l'heure, des poètes, des photographes, des artistes en soi. On parle même de Stavner Allendin qui était un de ses grands amis par exemple. Donc c'est même on va dire c'est quelqu'un qui est de la politique en soi. et en même temps voilà oui il gagnait sa vie il était indépendant et c'est cette indépendance quelque part aussi qui est une vraie question en tous les cas par rapport aux artistes ici aujourd'hui à Madagascar. Ce n'est pas tant le fait de créer ce n'est pas tant le fait de fabriquer c'est surtout l'indépendance et l'institution de dire je suis un artiste donc quelque part je peux faire moi-même mes recherches voire faire ce que je veux. Peut-être pour illustrer ce propos un exemple vraiment assez classique dans le parcours de Rami il reçoit une commande d'une entreprise la Solima par exemple une agence nouvellement installée à Antsran l'entreprise lui paie le trajet avec le contrat et tout en chemin de temps on arrive à Antsran il s'arrête tout le temps pour faire des clichés donc c'est la vie voilà le contrat tout ce qui est économique qui alimente aussi justement comme Joël a dit tout à l'heure la création mais c'est en voyant toute cette part artistique aussi que les autres clients les entreprises et tout s'intéressent à ce que fait Rami donc il y a toujours une interdépendance entre ce que Joël a dit tout à l'heure l'économie et le travail artistique Sous-titrage Société Radio-Canada